La rencontre du politique et du spirituel Cette rencontre du politique et du spirituel suppose un double mouvement, un mouvement exigeant de transformation du côté de la sphère spirituelle elle-même, de ce que je l'ai indiqué, mais aussi un mouvement de transformation du côté du politique. C'est-à-dire de la même façon qu'on demande aux religieux de ne pas être dans la captation de sens, on demande aux politiques de ne pas être dans la captation de pouvoir. C'est-à-dire de se souvenir que normalement le pouvoir c'est de l'énergie renouvelable et que ce qu'on attend par exemple d'élus c'est d'être des ministres au plein sens du terme, c'est-à-dire d'être au service de l'énergie créative d'une collectivité, donc d'être des ensembliers. Et à ce moment-là le pouvoir retrouve son sens grammatical qui est d'être un verbe auxiliaire qui s'écrit en lettres minuscules et qui n'a de sens qu'il y avait des compléments. Donc c'est du pouvoir de, on attend la suite, c'est du pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. Quand on en fait un substantif qu'on écrit en majuscule, c'est un pouvoir sûr qui se surfi à lui-même et là le couple c'est pas création-coopération, c'est domination et peur. Peur des dominants, des dominés face aux dominants, mais peur des dominants entre eux parce que ce pouvoir qu'ils ont eu tant de mal à conquérir, ils ont peur de se le faire piquer. Donc évidemment un pouvoir qui est dans la posture de captation, il va avoir tendance à faire des alliances de type alliance du trône et de l'autel. Un pouvoir qui est dans la création, démultiplié par la coopération, il va entendre que les questions du sens sont des questions fondamentales comme les questions de reconnaissance pour la population et il va être ce qu'on appelle un leadership de service pour être capable de créer des conditions telles que ces questions du sens puissent être partagées dans des conditions telles que le pluralisme sera possible. et à ce moment-là tous les débats concrets sur les territoires, sur par exemple la construction de lieux de culte, l'accueil d'espaces publics pour les cultes, etc. dans cette double condition et d'accueil et d'exigence sont d'autant plus possibles que le politique lui-même a changé son propre rapport au pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'on peut appeler le mouvement spirituel qui est aujourd'hui à l'œuvre dans nos sociétés et qui déplace les lignes par rapport au yalta intérieur où il y a en quelque sorte un monopole du religieux sur les questions spirituelles, le fait que vous ayez vu réapparaître dans nos sociétés une exigence spirituelle mais qui ne passait pas à l'intérieur des cas traditionnels du fait religieux est en train de faire bouger les choses sur la question de ce qu'on appelle de plus en plus le féminin spirituel. Et réintroduit la démission féminine sur l'enjeu spirituel, y compris un ouvrage très intéressant qui s'appelle le féminin de Dieu et ça permet aussi de réintroduire toute la dimension érotique parce que quand vous regardez par exemple le mysticisme féminin, c'est une grande tradition érotique. Si vous voulez vous en convaincre, vous lisez les textes de Sainte Thérèse d'Avila, c'est de la littérature haute et c'est normal parce que c'est de la grande littérature amoureuse et érotique. Quand Christiane Saint-Gerre, reprenant les lettres d'Héloïda Abelard, reprend cette expression, c'est dans nos embrassements et dans nos embrassements que j'ai été le plus proche du divin, on est loin de la soupure avec l'éros. Et alors ce retour à la fois du féminin et de l'éros, il a l'avantage de venir réinterroger le patrimoine même, le patrimoine même des trois grandes religions monothéistes, parce qu'en réalité ce féminin et cet éros, il était présent au cœur de ces traditions comme il est présent dans la plupart des traditions de spiritualité orientale. C'est par exemple, évidemment, dans la tradition juive, le rôle fondamental du cantique des cantiques dans la Bible, c'est le rôle central de Marie-Madeleine dans le christianisme, qui apparaît de plus en plus comme étant la véritable fondatrice du christianisme, y compris parce que c'est elle qui vient annoncer à tous les autres apôtres qui étaient dans la peur, qui se sont carapatés, etc., que Jésus est ressuscité. Et dans l'islam, c'est le rôle majeur de la première épouse de Mohamed, de Raditcha, dans la révélation même faite à Mohamed. Parce que le moment crucial est du côté du futur prophète un moment de doute où il ne sait pas si les voix qu'il entend viennent d'un ange ou viennent d'un démon. et c'est Raditcha qui, elle, est dans sa maturité, à la fois parce qu'elle est plus âgée, mais aussi sa maturité spirituelle, qui va lui... l'aider dans son discernement. Et comment est-ce qu'elle va l'aider dans son discernement ? C'est la fameuse scène racontée par les Hadiths qui est ces voix que tu entends pour mieux savoir si c'est un ange ou un démon. Viens sur ma cuisse droite, est-ce que tu les entends toujours ? Oui. Viens sur ma cuisse gauche, est-ce que tu les entends toujours ? Oui. Viens sous ma chemise, est-ce que tu les entends toujours ? Non. Donc c'est bien un ange parce qu'un ange ne s'introduit pas dans l'intimité d'un homme et d'une femme. C'est-à-dire qu'ils sont dans une étreinte amoureuse. Donc c'est une femme qui permet aux futures prophètes d'accéder au discernement majeur sur la question clé de la nature de sa révélation. Et c'est une femme qui le fait à l'occasion d'une étreinte amoureuse. Comme le disait une femme iranienne dans une rencontre de la tradition soufie, comment une tradition spirituelle qui naît dans le féminin et l'héros a-t-elle pu finir par produire une religion aussi misogyne et aussi clivée par rapport à l'héros ? Donc vous voyez, comprennent la tradition juive, comprennent la tradition chrétienne, comprennent la tradition musulmane. Ce chemin spirituel qui est en train de réapparaître, il permet de réouvrir la question du féminin et la question de l'héros au cœur même de ces traditions religieuses et de les reconnecter à ce moment-là avec une bonne partie des traditions spirituelles orientales qui, elles, ont gardé l'idée que l'héros est une des voies d'accès privilégiées au divin. C'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, le fameux Kamasutra est un grand texte spirituel. Et le vrai Kamasutra, le Kamasutra non expurgé, pourrait-on dire, c'est celui où il y a les textes spirituels qui vont avec les exercices érotiques. Les deux ne peuvent pas être dissociés. Les exercices spirituels d'Ignace de Loyola et le Kamasutra ont fondamentalement le même chemin spirituel qui est de dire si nous étions dans la spontanéité de l'amour, nous n'aurions pas besoin d'exercice, nous n'aurions pas besoin de méthode, mais comme le plus souvent, nous n'avons pas cette qualité, cette spontanéité de l'amour, nous avons besoin d'exercice pour nous aider à y accéder. Ce qui est intéressant dans ce qui se passe actuellement, c'est qu'à partir du moment où de la même façon que se réouvre un espace spirituel qui n'est pas encadré par le religieux, il s'ouvre tout un espace scientifique qui va y compris investiguer des zones qui sont intermédiaires entre la connaissance et la croyance et en particulier on sort complètement de la dualité du type matière et esprit, objet, sujet, etc. C'est-à-dire on avance de plus en plus, bon ça c'est évidemment un des apports essentiels de la physique quantique dans la compréhension qu'on est dans un univers vibratoire, que les différences sont des qualités de vibration et qu'à ce moment-là on est autant dans de l'énergie psychique et spirituelle que de l'énergie au sens physique du terme. et donc on a de plus en plus des zones d'interpellation entre l'univers de la science et l'univers des traditions spirituelles qui est extrêmement riche. Par exemple dans le cadre des traditions de spiritualité orientale vous avez un livre qui fait référence qui s'appelle le Tao de la physique et qui met en rapport la tradition taoïste avec les découvertes les plus récentes en matière de physique et c'est la même chose dans d'autres domaines. Ça je pense que c'est aussi très intéressant parce que ça permet aussi de libérer la science elle-même de ce qu'on peut appeler son carcan scientiste. Ce qui n'empêche pas qu'il est absolument essentiel de garder l'exigence du doute qui va éviter une nouvelle capacité de réintégrer un non-récit qui se prétendrait tout à la fois scientifique et spirituel en éliminant les éléments de contradiction de doute qu'il pourrait y avoir. Mais là il y a une tension dynamique qui est très importante et qui permet aussi de résister à cette forme de délire de la post-modernité qu'on appelle le transhumanisme. qui a un délire qui produit des effets très concrets parce que quand on voit qu'une entreprise comme Google met des milliards dans l'investissement dans le transhumanisme et que c'est le même patron de Google qui ose dire la vie privée est une anomalie provisoire ça en dit long sur le monde de la transhumanité qui nous prépare. vous savez un des gourous de la transhumanité sa spécialité c'est dans les réunions publiques de dire l'homme ou la femme qui vivra mille ans est peut-être parmi nous et bien bonjour la vie de mille ans si c'est pour être dans cette logique là et c'est complètement justement l'oubli fondamental des questions du sens du rapport à la vie à la mort à l'amour etc. qui font que le problème se pose tout autant si on vit 150 ans 200 ans 1000 ans etc. que si on vit 60 ou 80 ans et la grande question c'est comment l'humanité fait avec sa propre condition comment elle épouse je dirais sa condition plutôt que de vouloir en sortir alors épouser la condition humaine ça veut dire évidemment vivre pleinement dans l'humanité donc lutter contre toutes les formes d'indignité et de posture qui sont simplement dans la simple survie mais ça veut dire aussi qu'on souhaite des alternatives à des approches comme le transhumanisme c'est très important ce qui est en train de se passer du côté de l'islam aujourd'hui y compris avec des personnes de tradition musulmane qui disent mais par exemple cette interdiction dans la présentation du prophète elle n'est pas du tout dans le Coran elle vient bien bien après c'est un autre philosophe musulman sur la question encore plus radicale de l'acceptation de la différence de l'autre qui restitue ce moment important du Coran où Allah dialogue avec Satan et où Satan refuse le pouvoir d'Allah et qu'est-ce que fait Allah ? Il laisse Satan dans sa liberté alors il dit le moins qu'on pourrait demander à des musulmans c'est au minimum d'avoir l'attitude de leur dieu par rapport à ce qu'est au contraire l'altérité le mal radical donc ça c'est très important parce que c'est en train de monter à l'intérieur du monde musulman lui-même mais ça montera d'autant plus à l'intérieur du monde musulman qu'on aura les mêmes types d'interpellations à l'intérieur des autres traditions religieuses par exemple le poids de l'extrémisme du fondamentalisme juif du côté de l'état d'Israël ou le poids du fondamentalisme évangélique chrétien dans la politique de Georges Bouch là aussi il y a du ménage à faire c'est pas simplement du côté de l'islam de la même façon qu'il y a du ménage à faire du côté de ce que j'appelais le fondamentalisme marchand c'était le premier élément de mon propos et dans cette perspective là vous avez tout à fait raison c'est très important de restituer des éléments d'histoire et le fameux débat sur la représentation de Dieu est un débat qui a été extrêmement fort et virulent à l'intérieur par exemple des églises chrétiennes donc c'est aussi d'autant plus important en restituant tous ces éléments de ne pas laisser les seuls musulmans affronter à ces questions là qui sont des questions d'autant plus difficiles si on se retrouve dans la solitude pour les poser L'un des enjeux essentiels de l'école comme espace éducatif et pas simplement comme espace de formation adaptatrice c'est de créer une situation telle que ces questions fondamentales elles puissent être ouvertes traitées et accompagnées dans un cadre pluraliste parce que la question politique par exemple c'est absolument essentiel et c'est pas simplement l'éducation civique c'est vraiment la question du vivre ensemble Luc Ferry l'ancien ministre de l'éducation avec qui j'ai des accords sur le plan politique mais il disait l'autre jour quelque chose de très sensé il regardait les programmes d'éducation civique à l'école primaire et il disait on a des enseignements sur la composition du Sénat sur les impôts etc donc évidemment quand on a 8 ans ça passe complètement au dessus de la tête et par contre on a pratiquement rien sur les questions du vivre ensemble du racisme etc il faut inverser les choses donc dire oui on va parler de politique oui on va parler de sens regardez par exemple les cafés philosophiques qu'on peut faire y compris avec des très jeunes enfants parce que les très jeunes enfants ils sont spontanément dans les questions du sens essentiel c'est le le fameux stade du pourquoi toutes les questions essentielles de la vie de la mort du sens etc elles sont présentes dès cet âge là et à chaque fois qu'on fait des cafés philosophiques ou des rencontres philosophiques y compris pour des très jeunes enfants il y a une créativité formidable donc il faut faire l'inversif et puis évidemment tous les enjeux autour de l'amour et de la sexualité réduire l'éducation sexuelle à de simples cours de biologie sexuelle alors même que la question la plus passionnante mais aussi la plus difficile que vont rencontrer en particulier les adolescents c'est leurs premières expériences amoureuses c'est leurs premières expériences sexuelles c'est comment faire avec ce rapport au désir ce rapport à l'autre etc et c'est très difficile de le faire dans dans la solitude ou encadré simplement par des copains qui sont plus souvent dans la compétition ou dans la dérision etc donc c'est ça que ça veut dire mais évidemment le faire dans un cadre qui est à la fois ouvert à la tolérance au pluralisme et dans lequel on est dans le meilleur de la rationalité mais d'une rationalité qui n'est pas réduite à la raison mentale en termes contemporains on parlerait d'intelligence émotionnelle ce que Pascal appelait les raisons du coeur oui nous avons besoin de cet espace commun qui est la possibilité d'avoir un échange rationnel argumenté mais cette raison n'est pas simplement une raison mentale et il n'y a pas d'un côté ce qui serait la raison mentale et de l'autre côté l'univers de l'irrationnel il y a aussi tout l'enjeu des raisons du coeur avec tout l'enjeu de l'intelligence émotionnelle et ça à mon avis ça fait partie des enjeux de cette forme de laïcité à la fois ouverte et exigeante que j'évoquais de laïcité de laïcité